bonjour à tous, douja monde avec vous je vous propose aujourd'hui une recette de croquettes de pont de terre et de poulet très économique facile à réaliser et pour les personnes qui découvrent mes vidéos pour la première fois je vous invite à vous abonner c'est totalement gratuit et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications assalamualaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah on commence tout de suite la recette pour cette recette je vais utiliser du poulet un poulet rôti qui me restait d'une ancienne recette que j'ai déjà partagé avec vous sinon si vous n'avez pas ça vous pouvez par exemple faire cuire soit des cuisses de poulet soit escalope de poulet vous la faites cuire rapidement et puis vous l'émiettez de cette façon là. En ce moment je vous invite à vous abonner je fais ce biscuit du m'applet. C'est sa101 si on veut pas utiliser du poulet ou pas soeur de pompes bien sûr le remplacier ou avec la viande hachée soit avec du temps voilà le résultat il va être le même et ça peut être aussi végétarien on peut rajouter un peu plus des ingrédients que je vais mettre par la suite et puis les croquettes seront végétarienne pas de viande dedans voilà tout est émietté comme vous voyez c'est toujours la même chose quand on fait du poulet rôti toujours on se retrouve avec la poitrine personne ne mange cette partie là tout le monde va vers les cuisses voilà on peut la recycler et faire d'autres choses avec tout simplement après je vais utiliser les petits oignons là j'ai des tout petits petits oignons sinon on peut utiliser un oignon un gros et puis on vient le mix et une mètre d'instinct mais la découpe c'est la soirée aura il est quand ça n'a ou le qu'ils ont eu de l'eau très bien et je vais faire de l'eau très bien pour cette suite aussi j'ai fait cuir quelques pommes de terre 3 ou 4 pommes de terre et je viens les écraser après on peut les faire d'autres 3 ou 4 pommes de terre au lit à 15 minutes j'ajoute ensuite un genre deux pour la pomme de terre il faut la cuir dans de l'eau salée légèrement salé pendant 10 à 15 minutes. Pour les épices, j'ajoute le sel, le poivre et de la coriandre en poudre. J'ajoute les oignons que j'ai voilà pour les personnes qui sont végétariens ils peuvent mettre un peu plus d'oignons ils peuvent mettre deux oignons par exemple pour les épices ça reste la même chose j'ajoute ici deux grandes cuillères de persil donc les végétariens ils peuvent mettre un peu plus de persil là je prends un contenant beaucoup plus grand pour pouvoir tout mélanger dedans et maintenant j'ajoute le poulet émieté je vais ajouter également à peu près 80 g de fromage râpé du monde de la mozzarella pour moi et d'abord j'ajoute avec environ 80 g d'aljoubne à l'mabchour et je mélange le tout là on a tout mis on obtient à la fin un genre de pâte alors on va commencer à prendre des petits des petits bouts qu'on va venir enrouler entre les mains pour obtenir un genre de cigare mini cigare si ça colle aux mains n'hésitez pas à mouiller vos mains voilà et on dépose à des petits bouts qu'on peut aussi faire des formes rondes comme ici si vous avez peur que ça vous colle mettez directement une assiette avec de la farine et quand vous les enroulez vous les mettez dedans directement comme ça ça vous évite de faire la farine deux fois donc on vient les enrouler dans la farine de je fais la même chose avec tout le reste et je les dépose à côté donc il faut le faire délicatement cette opération il faut qu'elle soit soigneusement bien faite pour la suite je vais utiliser deux oeufs que je viens mélanger avec une fourchette j'ajoute un peu de sel et un petit peu de poivre j'ajoute un peu de sel et un petit peu de poivre j'ajoute ensuite à peu près 3 cuillères de lait j'ajoute ensuite à peu près 3 cuillères de lait j'aurai besoin également de chapelure donc je l'ai faite rapidement avec du pain dur que j'avais je l'ai fait mixer j'ajoute un petit peu à la chapelure le choubzi à l'il qui est qu'on a une abeite qui est qu'on n'y a basse ou qu'on ne peut pas s'éteindre on ne peut pas s'éteindre, si on n'a pas on peut l'acheter tout près dans les magasins je récupère maintenant les petits cigares je viens les plonger dans l'oeuf voilà avec une fourchette je les récupère et je les mets dans la chapelure donc il faut être sûr qu'on a de la chapelure de partout sur tous les côtés une bête quand j'ai d'aucun cigare quand je donne qu'elle est rentrée bête au canouline tombe la chapelure la chapelure de l'arbi ya marre de choumise 1 voilà qu'une voix des groupes les qui connaît naïbes voilà je fais la même chose avec les rangs aussi toujours de la même manière donc la première fois c'est farine après c'est l'oeuf après chapelure c'est ceci qui fait que nous devaiter notre façon de faire avec les autres les couleurs des froissables bête ou chaplure ensuite pour la cuisson je vais le faire en friture donc il faut un bain d'huile bien chaud et on plonge les croquettes dedans pour les faire cuire les faire frire de tous les côtés ça fait une bête quand je suis là qu'on a amrètes et nous y en aiment la sani qu'on dit de la fâche et l'aqué qu'on dit parce qu'ils conduisent très chouïa qu'échelle bozit sa fille ont tellement jamais un noir et il faut vraiment avoir pas mal d'huile dans la poêle pour éviter qu'ils n'absorbent de l'huile parce que des fois on a tendance à dire on va mais je vais mettre juste un peu d'huile comme ça ils vont pas absorber c'est l'inverse il vaut mieux que les croquettes soit plongée complètement dans l'huile une huile chaude comme ça ils vont pas trop absorber et puis après on les on les dépose sur du papier absorbant pour enlever tout l'excédent dit mais qu'à ce qu'on se roune en cantaille et je continue ainsi à faire frire le reste on dit qu'on me l'aurait de neufs tariqa cette recette je l'ai fait à la demande de mes enfants parce qu'ils adorent ce genre de recettes en friture donc c'est déconseillé les fritures pendant le ramadan mais des fois on peut faire exception parce que les enfants ils sont jeunes ils jeûnent en plus alors on leur fait plaisir voilà avec ça on arrive à la fin de la vidéo j'espère que cette recette vous a plu et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle recette et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon instagram on t'amène la laissé en salle de yu m t'con à j'battcom et on t'lique ou incha'allah fi wosfa mqbila, ma assalamat, ou s'haf tour com